10 signes indiquant que vos reins demandent de l'aide. Imaginez un système hautement complexe à l'intérieur de votre corps, travaillant inlassablement chaque jour pour filtrer et protéger. Ce sont vos reins, les gardiens silencieux de votre santé. Plus de 800 millions de personnes luttent contre la maladie rénale chronique. Une bataille silencieuse mais puissante. Maintenant, la question intrigante se pose. Comment savoir si vos reins, ces héros cachés, demandent de l'aide ? Explorons l'univers de la santé rénale. Aujourd'hui, mettons en lumière 10 signes cruciaux que vos reins pourraient vous envoyer. 6 signaux passent souvent inaperçus ou sont confondus avec d'autres problèmes de santé. Seule une petite fraction des personnes atteintes de maladies rénales chroniques est consciente de sa condition. En partie parce que certains des premiers signes peuvent être associés à d'autres problèmes de santé. Les symptômes les plus graves apparaissent généralement aux stades avancés. Ainsi, dans cette vidéo, nous aborderons 10 signes indiquant que vos reins ont besoin d'aide et 7 façons de prévenir les problèmes dès le début. Je tiens à vous rappeler que cette vidéo est uniquement à des fins éducatives. Par conséquent, veuillez consulter votre médecin si vous avez des problèmes de santé. Commençons. Signe numéro 1. La fatigue. Saviez-vous que la fatigue peut être un signe précoce de problèmes rénaux lorsque vos reins ne fonctionnent pas comme ils le devraient ? Les toxines et les impuretés s'accumulent dans le sang, entraînant une sensation persistante de fatigue, de faiblesse et même de vertige. Il est important de souligner que des reins sains jouent un rôle crucial dans la production d'érythropoyétine, une hormone essentielle à la formation des globules rouges. Susglobules transportent l'oxygène dans tout le corps et leur diminution peut entraîner une condition connue sous le nom d'anémie, aggravant la sensation de fatigue. Donc, si vous vous sentez souvent fatigué sans raison apparente, c'est un signe pour vérifier la santé de vos reins. N'ignorez pas cet avertissement de votre corps. Signe numéro 2. La difficulté à respirer. Un autre symptôme qui mérite attention est la difficulté à respirer, un signe souvent associé aux maladies cardiaques ou pulmonaires, mais qui peut également indiquer des problèmes rénaux. Surpris ? Explorons cela de plus près. Lorsque les reins ne peuvent pas filtrer correctement, les fluides et les toxines de notre corps peuvent s'accumuler dans les poumons, provoquant une sensation de manque d'air. Cela peut être particulièrement perceptible pendant l'exercice ou même au repos. De plus, l'anémie courante dans les maladies rénales peut réduire la quantité d'oxygène disponible pour le corps, aggravant la difficulté à respirer dans les CA les plus graves. Cette sensation peut s'intensifier au point où vous avez l'impression de vous noyer, surtout en position couchée. Numéro 3. L'anémie. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous avez parfois froid alors que tout le monde autour de vous est à l'aise avec la température ? Ce phénomène peut être lié à la santé de vos reins. La maladie rénale peut causer de l'anémie et l'une des conséquences de l'anémie est précisément cette sensation persistante de froid. C'est l'une des manifestations de la maladie rénale qui est souvent négligée ou attribuée à tort uniquement à l'anémie sans enquêter sur la véritable cause. Si vous vous trouvez souvent à vous couvrir plus que les autres dans la même pièce, considérez cela comme un signe pour vérifier la santé de vos reins. Il est vital de souligner l'importance de ne pas ignorer ce signe. La sensation constante de froid peut être un indicatif qu'il se passe quelque chose de plus sérieux avec vos reins. Un bilan rénal peut être la clé pour identifier et traiter les problèmes avant qu'ils ne progressent. Numéro 4. Les chevilles enflées. L'enflure aux chevilles, aux pieds ou aux mains peut être un indicateur significatif que vos reins pourraient ne pas fonctionner correctement. Lorsque les reins ne peuvent pas filtrer efficacement les fluides du corps, une accumulation peut se produire, entraînant un gonflement visible, notamment aux extrémités. Il est important de noter cependant que le gonflement aux extrémités peut également indiquer d'autres problèmes de santé, tels que des problèmes cardiaques, hépatiques ou des maladies veineuses chroniques. Par conséquent, de nombreuses personnes peuvent ne pas associer immédiatement le gonflement à des problèmes rénaux. C'est un indicateur clair qu'il est urgent de consulter un médecin. Saviez-vous que la santé de vos reins peut littéralement se refléter sur votre peau ? Les reins jouent un rôle essentiel non seulement dans la filtration des toxines et la production de globules rouges, mais aussi dans la régulation des minéraux essentiels à la santé osseuse. Lorsque les reins ne fonctionnent pas correctement, cela peut déséquilibrer les minéraux dans le corps, provoquant une peau sèche et irritée. De plus, l'accumulation de toxines dans le sang peut provoquer une variété de réactions cutanées. Si vous remarquez des changements sur votre peau, tels qu'une sécheresse excessive ou des démangeaisons persistantes, c'est le moment idéal pour envisager une évaluation rénale. Ne sous-estimez pas les changements cutanés, car ils peuvent être le reflet de problèmes plus profonds avec vos reins. Une consultation médicale peut clarifier la cause et éviter des complications futures. Numéro 6. La mauvaise haleine Les symptômes bucaux, souvent négligés, peuvent être des signes révélateurs de problèmes rénaux. Lorsque les reins ne peuvent pas filtrer efficacement les toxines, celles-ci peuvent s'accumuler dans le sang, provoquant une condition connue sous le nom d'urémie. Cela peut altérer le goût, faisant en sorte que les aliments aient un goût métallique et peut également causer une mauvaise haleine persistante. Six symptômes peuvent s'accompagner d'une diminution de l'appétit, de nausées et même de vomissements. Le plus inquiétant est que la simple pensée de la nourriture peut déclencher un inconfort. Les reins jouent un rôle essentiel dans la production d'urine. Il est donc important de prêter attention au changement dans ce processus. Signe numéro 7, le gonflement autour des yeux. Lorsque les reins ne fonctionnent pas correctement, plusieurs symptômes peuvent survenir, dont l'un est le gonflement autour des yeux. Ce gonflement, appelé œdème périorbitaire, peut être un signe que les reins ne filtrent pas efficacement les liquides du corps. Ce symptôme particulier est souvent plus remarquable le matin. Cela se produit parce qu'en position couchée, le liquide a tendance à s'accumuler plus facilement autour des yeux, chez une personne dont la fonction rénale est compromise. Ce processus est aggravé par l'incapacité des reins à éliminer adéquatement l'excès de liquide. De plus, la présence de protéines dans l'urine, une condition connue sous le nom de protéinurie, courante chez les personnes atteintes de maladies rénales, peut contribuer à ce gonflement. Numéro 8. L'urine avec du sang ou mousseuse. La présence de sang dans l'urine, phénomène appelé hématurie, peut être alarmante et ne doit pas être ignorée. Cette condition peut indiquer des infections rénales, voire la présence de tumeurs ou de calculs rénaux. Il est important que les femmes soient particulièrement attentives à ce symptôme, car il peut être facilement confondu avec des irrégularités menstruelles. Cependant, la présence de sang dans l'urine est un signe d'alerte qui nécessite une attention médicale. De plus, l'urine mousseuse est un autre signe inquiétant. Si votre urine a un aspect mousseux similaire à la mousse de brouillée, cela peut indiquer un excès de protéines, en particulier l'albumine. Numéro 9. Des problèmes de mixtion Si vous commencez à éprouver une mixtion fréquente, surtout si elle est accompagnée de douleurs ou de sensations de brûlure, cela peut être un signe de problème rénal. De même, une réduction notable de la quantité d'urine est également un signe d'alerte. Un autre symptôme à surveiller est le besoin d'uriner plusieurs fois pendant la nuit. Bien que beaucoup puissent attribuer cela à la consommation de liquide avant de dormir, cela peut être un signe d'insuffisance rénale. Il est donc crucial de demander l'avis d'un professionnel de la santé si vous traversez ces changements. Signe numéro 10. Des difficultés à dormir Saviez-vous que les problèmes de sommeil peuvent être liés à la santé de vos reins? Lorsque les reins ne parviennent pas à filtrer efficacement les toxines du sang, cela peut affecter votre bien-être général, y compris la qualité de votre sommeil. Cela peut se manifester par de l'insomnie ou des difficultés à obtenir un sommeil réparateur. De plus, une condition particulièrement préoccupante liée aux problèmes rénaux est l'apnée du sommeil. Ce trouble provoque l'arrêt et la reprise de la respiration pendant le sommeil, ce qui peut entraîner un ronflement intense. Si vous rencontrez des problèmes pour dormir, en particulier accompagné d'autres symptômes rénaux, il est essentiel de consulter un professionnel de la santé. Évaluer la fonction rénale peut être une étape importante pour améliorer la qualité du sommeil et la santé globale. Maintenant que nous avons exploré les principaux signes de la maladie rénale, parlons de la prévention de ces conditions et de la préservation de la santé de vos reins. Restez avec nous pour découvrir 7 moyens efficaces de protéger la santé rénale. Le maintien d'une hydratation adéquate est essentiel au bon fonctionnement des reins. Boire entre 4 et 6 verres d'eau par jour est une règle générale pour aider vos reins à filtrer efficacement les toxines. Mais rappelez-vous, plus n'est pas toujours mieux. Des études montrent que la surhydratation ou la consommation excessive d'eau n'apportent pas de bénéfices supplémentaires aux reins. Maintenir un équilibre dans l'hydratation est fondamental. Une quantité suffisante d'eau aide les reins à accomplir leurs fonctions vitales, mais en abuser peut ne pas être bénéfique. La deuxième mesure importante pour protéger la santé de vos reins est de faire attention à l'utilisation de médicaments. Il est essentiel de savoir que certains médicaments courants, tels que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, peuvent être nocifs pour les reins s'ils sont consommés en excès. La troisième mesure pour prendre soin de la santé de vos reins est de maintenir un mode de vie actif et sain. L'exercice régulier joue un rôle crucial pour maintenir votre corps en forme et vos organes, y compris les reins, fonctionnant de manière efficace. Des études ont montré qu'une alimentation inadéquate, riche en graisse et en sucre, peut augmenter le risque de maladies chroniques telles que l'hypertension, le diabète et les maladies cardiaques, tous des facteurs de risque de maladies rénales. Il est donc important d'adopter un plan alimentaire sain non seulement par goût, mais aussi pour la santé. La cinquième astuce pour maintenir la santé de vos reins est d'utiliser les antibiotiques avec précaution, et uniquement lorsque cela est strictement nécessaire, et bien sûr, avec l'orientation de votre médecin. Les antibiotiques sont des outils puissants dans la lutte contre les infections bactériennes, mais ils peuvent également être une charge pour les reins. À la sixième étape pour maintenir la santé de vos reins, abordons deux habitudes néfastes, fumer et consommer de l'alcool en excès. Les deux sont connus pour leurs effets préjudiciables à la santé en général, et les reins ne font pas exception. Nous en arrivons à la septième et dernière étape vitale pour maintenir la santé de vos reins. Passez des examens réguliers de la fonction rénale, surtout si vous faites partie d'un groupe à risque. Cela inclut les personnes de plus de 60 ans, celles ayant des antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires, une pression artérielle élevée et les personnes obèses. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, donnez un like et abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez découvrir les taines herbes essentielles pour améliorer la circulation sanguine des jambes et des pieds, cliquez sur cette vidéo. À bientôt !